bon j'ai l'impression que c'est mal au fondu de torsion quitte qu'une mois d'abord horizontale fixée d'un fil vitalique de torsion donc pour étudier pour déterminer le couple de torsion donc on applique deux forces donc la force horizontale qui apparaf l'aha au fondu de plus qu'un autre de plus qu'un autre de plus qu'un autre de plus qu'un autre de plus donc il se dit la barre giue deux forces quantique de pompeau et de plus qu'un autre de plus qu'un autre Donc, pour déterminer l'angle de rotation de l'étape, on peut se déterminer l'éliminé en haut. Donc, on va mettre l'éliminé à 0. Donc, on va mettre l'éliminé à l'éliminé. On va mettre l'éliminé à l'éliminé. On va mettre l'éliminé à l'éliminé. On va mettre l'éliminé à l'éliminé à l'éliminé. On va mettre l'éliminé à l'éliminé à l'éliminé. C'est-à-dire, la distance qui sépare les droits d'action de deux forces. On va mettre l'éliminé à l'éliminé à l'éliminé à l'éliminé. C'est d'un fil metallique qui s'appelle fil de torsion. Donc, aujourd'hui, la barre est en équilibre sur l'action de P et R. Bien sûr, le moment de P est égal à 0. Et le moment de R est égal à 0. Pourquoi ? Parce que les deux forces coupent l'axe de rotation. L'axe de rotation, on voit le fil de torsion. Donc, on va exercer maintenant, horizontalement, un couple de forces F1 et F2. Ce que je trouve dans la vidéo de la précédente. Donc, le coup F1 qui t'apporte l'éliminé à l'éliminé à l'éliminé à l'éliminé à l'éliminé. Le coup F2 qui t'apporte l'éliminé à l'éliminé à l'éliminé à l'éliminé à l'éliminé à l'éliminé. Donc, les deux forces ont la même intensité. Leurs directions sont parallèles et séparées par la distance B et de sens opposé. Donc, ce qui t'apporte l'éliminé à l'éliminé à l'éliminé à l'éliminé à l'éliminé à l'éliminé. Ceux qui est de mettre à l'éliminé à l'éliminé auquel qui est de brace mon d'àl onder 100. Le texteur T3 va maintenir une MS dans l'éliminé à l'éliminé à l'éliminé. Il y a un lien qui se rendait à la barre et en réalité, il y a un lien qui se rendait à la barre. Cela a été le lien avec l'un des clés de la barre. Il y a un lien qui se rendait à la barre. Donc, en ce moment, il y a une barre qui a fait d'avoir P et R, F1 et F2, donc la salle de Q1 et F2 est une entière de Q2 qui est un entière de Q1 et F2, Cette entière de Q2 et Alc et Alc, qui est du coup de l'étacier F1 et F2. Il est un entière de Q2 et l'étacier F1 et F2. Vous savez quand vous faites le mot? Les mots sont les mots qui ne tourent le sellent. La donnée est une née d'un mot. La donnée 1 et 2. Le sellent dans la situation de facebook. La première question est expliquer vos observations. Donc l'observation, lorsqu'on applique le couple de forces F1 et F2 sur la barre, celle-ci tourne d'un angle θ et reste en équilibre. C'est-à-dire l'observation. Nous avons l'occasion de faire la vidéo. Donc l'explication maintenant, c'est l'équilibre est dû à l'existence des forces de torsion exercées par le fil tordu. Donc l'occasion de la réduction de l'équilibre est dû à l'équilibre. C'est-à-dire l'équilibre est dû à l'équilibre. Ces forces ont l'effet de l'équilibre. Ces forces ont l'équilibre. Donc l'équilibre est de l'équilibre. Il y a une équilibre qui est de l'équilibre. Donc on les asociait à un couple qu'on appelle le couple de torsion MT. Il y a une équilibre qui est de la relation entre MT et l'angle de rotation θ, qui s'appelle également angle de torsion. Donc en général, le couple n'est pas toujours lié à deux forces. Le couple, ça veut dire l'action mécanique qui tend à tourner en solide. Alors, le couple motor. Alors, le couple motor. donc qui est P ou qui est R ou qui est un couple moteur de moment MM couple moteur, vous avez déjà été un peu plus de cylindres donc le couple n'est pas toujours sans motabite mais sans motabite, sans motabite sans motabite, sans motabite, sans motabite sans motabite, sans motabite, sans motabite sans motabite, sans motabite de la barre lorsqu'on applique le couple de force F1 et F2 donc le système étudié c'est quoi ? c'est la barre donc la barre NEA est en équilibre la barre la barre et en équilibre donc sous donc quelles sont les actions ? donc P son poids alors le moment de P est égal à combien ? le moment de P par rapport à delta est égal à 0 pourquoi ? parce que son axe, son droite sa droite d'action coupe l'axe de delta la plus chose pour R R réaction de delta donc de moment également R par rapport à delta qui est égal à 0 0 donc 0 donc couple de force couple de force couple de force F1 F2 donc le moment dès là on va monter MC couple de torsion on vaedge la courbe deux fois les deux fois ils ont été multiplicés la féminine qui est égal à delta qui est égal à la sape de la barre il a son état initial il paraît la sape de la sape de la position initiale donc un couple de tour la somme de moment mt donc puisque la barre est en équilibre qu'est ce qu'on peut dire sur la somme de moment donc la barre en équilibre donc ce qui implique que la somme de moment est égale à 0 c'est à dire quoi ? c'est à dire le moment de p par rapport à delta plus le moment de r par rapport à delta plus le moment de c de force plus mt le moment de couple de torsion est égal à 0 donc qu'est ce qu'on peut dire ? ALI est égal à 0 ALI est égal à 0 on peut dire que le moment de t donc le moment de t est égal à moins le moment de c donc qu'il abrira le moment de torsion le moment de couple de torsion est fi le moment de couple de force donc troisièmement donc troisièmement on fait varier le moment de couple de force F1 et F2 exercé par un sur la barre en modifiant l'intensité de la force commune ou bien la distance D entre les droits d'action de deux forces et on mesure la valeur de l'angle θ donc d'après la deuxième question on a trouvé que le moment de torsion est égal à moins le moment de couple de deux forces F1 et F2 et on sait que le moment de couple F1 et F2 est égal à quoi ? est égal à plus ou moins F fois D donc si on a trouvé que le moment de couple F1 est égal à plus ou moins F1 est égal à F fois D avec F c'est quoi F ? c'est F1 qui est égal à F2 F1 qui est égal à F2, donc C est égal à quoi ? C est égal à P, le poids de la masse F1 est égal au poids de la masse, d'accord ? F1 est égal au poids de la masse, ou F2 est égal au poids de la masse Ils ont la même masse Donc la première fois, la masse est égal à 10 g Ensuite, on va changer la masse de 20 g Ensuite, on va changer la masse de 30 g Donc là, on est égal au poids de la masse On fixe la masse de 10 g On diminue la distance de FT On fixe la masse de 20 g On diminue la distance de FT Et 30 g 80 g On diminue la distance de FT Bon, si vous voulez Des intensités, qui est égal à P qui est égal à M fois J. Par exemple, ici, nous avons 10 grammes qui est égal à 10. 10,5, c'est un kilogramme. Et G, c'est 10. Donc, on a 10 fois 1,000 tonnes. La même chose, si on a 20 grammes, donc on a 10 grammes. Donc, on a 20 grammes. Si on a 10 grammes, c'est 3 grammes. Donc, pour la distance avec 4, donc en le moment de l'occupe donc 병es, on a 12 grammes. Donc, c'est deux grammes qui permettent, bien sûr, vandaag soit 10 grammes pargone 0.0.0.4 à 20 grammes 100.000. On a 6 grammes 21 grammes. Et bien sûr, c'est 10 grammes 100.5 grammes. Unarry 20 grammes. On a unowa de rotation et un馬 d'holder, l'angle de rotation, il a déjà fait le vidéo s'affiché. On va voir cette exposition initiale. On va recevoir la valeur de θ. La valeur de θ est degré. On va voir la valeur de radium. On va voir que θ est 3.14 P qui est 3.14 radium qui est degré, il y a 180 d'arajars. L'angle P devient 180 d'arajars. On va voir θ sachant que on a les valeurs de θ d'arajars. Les valeurs de 9,14 il est misuré. Donc la valeur de θ par radium qui est degré hθ 0 on va voir 3.14 on va voir la valeur de 180 d'arajars. Donc on va voir ce qui est degré. C'est degré qui est degré 3.14 on va voir 180 donc on va voir c'est degré le 16 d'arajars. Donc, une fois que nous sommes arrivés, la petite a représentait graphiquement mc, f1, f2 en fonction de θ. Donc, à pouvoir qu'il y ait 1,2, donc on va prendre par exemple 0,2, 0,2, etc. 1 centimeur serait 0,2 en a, 0,4, 0,6 en a, 0,8, 1 en a, et 1,2 en a. Pour le moment mc, donc, à partir de ce moment, il y a un procès de la tine, il y a un procès de la tine, il y a un procès de la tine. 0,5, donc 0,10, 0,5, 0,16, 0,20, donc il y a un procès de la tine. Donc, on sait que mc est égal à moins mc. Donc, le moment de couple de torsion est égal à moins c. Voilà, donc, l'expression de moment couple de torsion est égal à moins c. C, c'est une constante qui s'appelle constante de torsion. Constante de torsion. Où il y a qu'elle mise le fil là, qu'elle mise le fil de torsion. Qu'elle mise le fil là, qu'elle mise la constante de torsion. Et là, dans l'angle de l'hadisse, l'angle de torsion, l'angle de torsion. L'angle de torsion s'exprime en radiomar. Toujours s'exprime en radiomar. C'est le moment de torsion. Le moment du couple de torsion. C'est du temps, je vous remercie. En mesure, vous avez pu d' taoiter le vidéo. Et à la fin de la phase, dans le cadre. Il y a par là. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.